Bonjour à toutes et à tous ma team kiffer j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour la présentation complète de l'étape 15 du tour de france 2022 202,5 km au programme une étape qui reliera la ville de Rodez à la ville de Carcassonne avec deux côtes de 3ème catégorie qui attribueront des points pour le maillot du meilleur grimpeur on a la côte d'Ambialet 4,4 km à 4,6% de moyenne côte plutôt roulante et la côte des Kamaz située plus proche de l'arrivée 5 km à 4,1% de moyenne à la fois roulante mais qui pourrait causer des soucis pour les sprinters si jamais ça roule intensément dans le peloton des sprinters pourraient se retrouver en difficulté on pense notamment à Fabio Jacobson qui a l'air fatigué qui passe mal les difficultés Gwen Wengen qui l'est passé mal en début de tour a l'air d'être mieux Kala B1 c'est pas terrible non plus et on aura un sprint intermédiaire à Saint-Féréol pour l'instant le classement du maillot vert est nettement dominé par Wood Van Aert qui a plus de 300 points et le coureur qui le suit a moins du double des points donc c'est compliqué quoi donc une étape qui devrait être faite pour les sprinters mais on sait qu'il y a de la fatigue les équipes de sprinters sont fatiguées donc attention si au début de l'étape vu que c'est quand même une étape vallonnée on a une grosse échappée qui se décroche avec des bons rouleurs des coureurs baroudeurs pour aller se jouer l'étape par exemple si on pense à des Michael Matthews ou des coureurs comme ça qui arrivent à se glisser dans l'échappée s'il y a quelques coureurs avec une bonne pointe de vitesse si on a beaucoup de formations de représenter à l'avant le peloton pourra avoir des difficultés pour aller rechoper l'échappée et se diriger donc vers un sprint massif pour l'instant le maillot jaune est toujours sur les épaules de Jonas Vingegaard le classement général ne bouge pas trop le classement du maillot vert vous allez le voir à l'issue de l'étape 14 qui est donc la dernière étape car les Saint-Etienne à Mande Van Aert est largement meilleur sprinter avec 333 points le meilleur grimpeur c'est Simon Geschke là c'est plus serré mais normalement il ne devrait pas perdre son maillot à poids plutôt à l'issue de l'étape normalement il devrait pouvoir le conserver le maillot du meilleur jaune est solidement sur les épaules de Tadej Pogacar et classement par équipe c'est pareil il est nettement dominé par l'équipe Ineos devant Jumbo avec plus de 33 minutes donc c'est vrai que les classements il ne commence plus à avoir trop de suspense classement par équipe ça semble un peu plié meilleur jaune ça semble fait aussi il ne reste plus que du mouvement possible pour le maillot de meilleur grimpeur et le maillot jaune bien sûr en cas de chute, d'abandon ou de choses comme ça ou de soucis pour un coureur ça peut encore bouger mais ça semble bien se dessiner en tout cas pour les différents classements sur la plateforme on a mis à jour les questions également on n'avait pas fait pendant quelques jours parce que c'est quand même énormément de taf en plus de Youtube mais on a remis à jour les questions donc n'hésitez pas à les checker pour ceux qui font partie de ces pronostics et tout ça, on a mis à jour les questions pour l'étape 15 donc Rodez, Carcassonne, 202,5 kilomètres étape qualifiée de pleine c'est une petite indication pour les questions sur la plateforme ma team j'espère que cette présentation d'étape vous a plu n'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas à vous abonner et à activer la cloche des notifications et ma team je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos ciao ciao ciao